Bien sûr, rien n'est absolument préparé, donc bon, salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On a un invité aujourd'hui, on a Alex, si tu te rappelles, dans une ancienne vidéo où j'avais fait une review de la caisse Cheers que j'avais reçue où il y avait 40 bières dedans ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, anyways, et j'avais reçu une bière comme ça, la Soleil Soleil par Malström, est-ce que ça focus-tu sur… Normalement, ça focus sur ma face… Ça focus… Ça focus pas tout à fait, mais… En fait, si je cache mon visage, je détecte pas mon visage et t'arrives à voir la canne. On verra ce qu'il s'est passé. Fait que du coup, je vais la ramener par ici. Et euh… Comment dire, c'est une bière à la mandarine, a priori, non, à la clémentine, pardon. À la clémentine, c'est pour ça que je l'ai acheté, toi, j'ai vu clémentine, j'étais là ok, c'est hyper cool, c'est très rare les bières à la clémentine, j'adore ça. Voilà, India Pale Lager à la clémentine, en fait, c'est ça, quand j'avais fait la vidéo, j'avais dit écoutez… Dites-moi dans les commentaires, en fait, parmi ces bières-là, lesquelles vous voulez tout simplement que je déguste en vidéo et essayez de mettre les commentaires avant que je les boive. Alex, c'était pas mal le seul à avoir commenté, hein. Le seul connard, hein. Il n'a pas toujours. Ouais, pour pas dire. Et du coup, il avait dit bah écoute, la clémentine, moi je trouve ça cool, ce serait bien que tu la review. Et en fait, je m'étais dit bah attends, on va lui faire une surprise un jour, tu vois, ça fait quand même, il y a deux, trois mois même plus, ça fait… C'est même plus drôle cet hiver. Ça fait il y a six mois, en fait, la meilleure question, tu vois, et au final, je m'étais dit ouais, on trouvera l'occasion un jour de faire une review, mais avec Alex, ce serait quand même un peu plus drôle que juste de la review solo de mon côté. Le moment est enfin arrivé, on est dans mon nouvel appart, etc. Je ferai une petite vidéo à propos de ça, mais c'est pas le thème de la journée. Fait que du coup, bah c'est ça, on va se boire ensemble cette petite sueur, c'est une bière sûre de fermentation basse à la clémentine. On va la déguster instantanément et puis comme ça, Alex pourra lui-même nous donner ses impressions plutôt que juste moi qui la déguste. Fait que c'est parti. Petit bruit là. Hop là. Magnifique. Vas-y. Petite couleur déjà, là. Pas mal du tout, hein. C'est bien. Hop. On restera un petit fond pour se déguster, est-ce que si je la mets ici, on voit à peu près ce qui se passe. C'est pas extrêmement en équilibre, tu vois, mais voilà, quoi. Écoute, santé, mec. Santé, c'est bien. Tu sens-tu toi la mandarine déjà à l'odeur ? Pas vraiment. C'est vrai, comme ça, attends, il faut la goûter un peu plus. Elle a quand même relativement vieilli, du coup, comme j'ai pris beaucoup de temps à faire la vidéo. Donc peut-être que le goût a évolué depuis le moment où ils l'embrassaient. On voit quand même des petites particules qui flottent, je ne sais pas si pareil, tu vois dans le verre. C'est la pulpe. En termes de focus, on n'est pas encore là. C'est pas clair. Il faudrait que le goût émerde par rapport à ça. Enfin, on va bosser le focus. Ce serait potentiellement la pulpe de mandarine qui, quand même, toi, c'est bien fait. Écoute, je vais quand même goûter. Ça brosse quand même. Elle est sûre, mais elle est très légèrement sûre, elle est extrêmement fraîche. Voilà, c'est grâce au saut quand même qui rafraîchit la bière allègrement. Ça se voit bien en vrai. Ouais, c'est ça. Le goût de mandarine, on sent peut-être pas directement la mandarine, mais un côté citrus un peu, un côté agrumes. On sent les agrumes, là, c'est clair. Si tu m'avais pas dit mandarine, j'aurais pas pointé directement la mandarine en mode obvious, tu vois, mais agrumes, ça, c'est clair ? Ouais, sur la fin, t'as un petit truc quand même. Ouais, ouais. Agrume, légèrement sûre, tu vois, mais sans, elle est pas extrêmement sûre non plus. C'est genre une bière sûre, mais mild, ce qui est très bien. Tu vois, si t'es pas full fan des bières sûres, mais que t'as envie d'un truc un peu rafraîchissant comme ça, ça passe bien, c'est un bon entre-deux. Non, très bonne bière, écoute, voilà. Très, très bon. Qu'est-ce qu'il raconte un peu ? Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a un discours Wikipédia derrière ? Absolument, des fois, ils nous font ça, tu vois, elle est quand même à 6.2%, moi, je la trouvais légère, mais en fait, moyennement légère, tu vois, ils appellent ça bière forte, eux, de leur côté. C'est légère pour les habituer, quoi. Exactement. Conserver et déguster bien nos frais, bon bah là, on pratique le frais, hein, grâce aux sauts. Brasserie artisanale, collection sour. C'est quoi, la brasserie ? Peur brasserie artisanale Maltstrom, ça, c'est hyper stylé, tu vois, Maltstrom. J'adore le style. Maltstrom et Kéké. Voilà. De l'Anneau Dierre Québec. Le nom de la bière, c'est Soleil Soleil. Solide. Et il n'y a absolument pas de description, en fait, en dehors de ce que j'ai déjà lu, donc c'est effectivement, voilà, quoi. Et puis, c'est pas mal, ça, tu vois, et c'est pas mal, ça, et c'est pas mal, ça, ça. Ouais. Ce sera, ce sera une vidéo, un shot de vidéo, tu vois, ça a duré une minute, trente-deux minutes, grand max. On a bu une bière ensemble, c'est rapide et efficace. C'est du chip. Aujourd'hui, on est en train de tourner une autre vidéo où je parle de, où on va parler de Cook It, on va cuisiner un petit burger ensemble au barbecue, on va tweaker un petit peu la recette. Donc, je mettrai, je mettrai une petite suggestion, attends, dans le sens de la vidéo, ça va être genre par là. Là, par là, tu vois, il y a un truc qui va s'afficher potentiellement si j'ai déjà la release de la vidéo selon l'ordre et tout, où on va parler de ça. Ou alors, juste on pointe dans le vide et puis rien qui se passe. Ouais, ça arrive aussi par là. Et puis c'est pas mal ça, abonnez-vous, mettez un petit like, et puis santé les amis, à la prochaine. Hop. Bon, rapide et efficace, on va pas trop se faire chier. C'est fou. Hop, tu vois, à chaque fois que je pose une bière, je prends une petite gorgée. Parce que, tu sais, à cette vitesse-là, au final, je présente les bières plus vite que je bois ma bière et du coup, j'aurai l'occasion de parler que d'une seule bière, ce serait un peu dommage. C'est autant en faire au moins deux dans la vidéo, je veux dire. On est lundi, tu vois, mais c'est lundi férié. Fait qu'on va quand même se faire plaisir un petit peu. Sous-titrage Société Radio Tour